C'est horrible. Ça m'a fait penser quand je vais voir mes prisonniers à Nevers, en la prison. Ils ont des lits aussi superposés dans des petites cellules comme ça, et des fenêtres plus ou moins ouvertes. Ça m'a fait penser à ça. On les parque et on les oublie. Depuis des années, la députée Périne Goulet dénonce les défaillances de l'ASE. Un système qu'elle connaît bien, elle est une ancienne enfant placée. Une association lui a donné cette adresse en Seine-Saint-Denis, où seraient placés plus d'une centaine de mineurs étrangers. Bonjour. Périne Goulet y va au culot sans aucune autorisation. Nous filmons en caméra cachée. Je peux voir ta chambre ? C'est ta chambre ? C'est tout seul ? Vous êtes deux ici ? Ah bah deux c'est petit. C'est tout petit, il y a très peu de lumière. C'est quand même pas très très top comme chambre. Il y avait du chauffage ? Non, ça marche pas. Ça marche pas le chauffage ? L'insalubrité des lieux est saisissante. La crasse et la moisissure ont envahi les murs. Les sols. Le mobilier. Les ados entassent où ils peuvent leurs affaires et laissent traîner la nourriture livrée chaque jour, qui finit par pourrir dans les frigos. Et vous avez assez pour manger ? Vous voulez manger ? Oui, pour manger. Ça c'est de la merde. C'est de la merde ? Pourquoi c'est de la merde ? Parce qu'il n'y a pas de cuisine. Bah oui, on va pas de cuisiner. Et ce qu'ils font pour nous, on les importe, on les jette. Vous voyez les manger ? La même poubelle. Regarde. D'accord. Mais vous avez du monde qui vous accompagne un peu ? Des éducateurs qui viennent ? Ici ? Oui. On n'a jamais vu quelqu'un ici d'avant. C'est la première fois qu'on voit les gens. Bon. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous. Dans l'hôtel suivant, ce sera le même constat. Bonjour. Des locaux sordides. Des mineurs désœuvrés. À 16 heures, ceux-là traînent encore au lit. Des ados de 15 ou 16 ans livrés à eux-mêmes, sans aucun suivi. Ça va ? Ça va, vous ? Ah oui ? Bah là, il y a des éducateurs qui passent vous voir de temps en temps. J'ai envie de faire ça. Personne ne vient vous voir, vous dire si vous allez à l'école, rien du tout ? Moi, j'étais sympa. Je ne suis vraiment pas. C'est horrible. Ça m'a fait penser quand je vais voir mes prisonniers à Nevers, dans la prison. Ils ont des lits aussi superposés dans des petites cellules comme ça, des fenêtres plus ou moins ouvertes. ça sent... Ça m'a fait penser à ça. On les parque et on les oublie. C'est l'impression que ça donne. On s'est donné bonne conscience, ils ne sont pas à la rue. On leur donne des sous, donc c'est bon, mais on ne s'en occupe pas. La ZE de Seine-Saint-Denis a déserté ces hôtels. Les éducateurs aux abonnés absents, les mineurs n'ont aucun cadre et fatalement, ils dérapent. Oui, bonjour, monsieur. Cet hôtelier le constate quotidiennement. Ils sortent d'avis, entre eux ils viennent, ils rentrent dans le trébat, il y en a, ils rentrent à 2-3 heures du madrèche dans le public de la matinée pour ne pas les séquestrer. Et avec comme les jeunes, puis la plupart, ils sont dans des réseaux de prostitution, dans la police, ils les trouvent à traiter de prostitution et puis ils nous les ramènent. Mais les jeunes, pareil, ils savent qu'ils ont des trappés de cigarelles, ils savent. Il y en a, ils vont en prison, ils le savent pour savoir. Je me sens que ça le savent pour savoir. Et quand vous dites ils le savent, c'est qui, ils ? Mais il devrait y avoir du changement. Pour que les départements en finissent avec ce mode de placement, les députés ont décidé de voter un projet de loi. Parmi eux, Périne Goulet plaide pour une interdiction totale du placement à l'hôtel. Merci, madame Goulet, à la parole. Merci, monsieur. Monsieur le Président, on cloître dans des hôtels, souvent sordides, toujours sinistres, des mineurs non accompagnés que l'on range dans des chambres avec pour seule compagnie les punaises de lits et un gardien. Pas d'encadrement, c'est le royaume de la misère, du plus fort, des trafics et de la débrouille. Mes chers collègues, notre seule option est d'interdire complètement l'hébergement hôtelier. Monsieur le ministre, ce serait là enfin la dignité de la France. Franchement, je suis désolé, on ne peut pas absorber aujourd'hui 10 000 enfants. On aura des mômes dans la rue et qui sera responsable ? Vous et moi. Et ça, je ne le veux pas. Donc oui, nous pesons le principe de l'interdiction, mais pas plus de deux mois et un accompagnement éducatif renforcé. Merci. La séance est levée. Les députés ont finalement voté l'interdiction du placement à l'hôtel. Mais comme le souhaitait le ministre Adrien Taquet, les séjours de deux mois maximum continueront à être autorisés dans les situations d'urgence. Pour Périne Goulay, les mineurs ne sont pas prêts de quitter les hôtels. Donc là, effectivement, les hôtels deux mois, pourquoi pas ? Mais ça ne suffira pas. Ça va être pareil. De toute façon, à partir du moment où on va autoriser deux mois, il n'y aura personne qui va aller vérifier la durée. Alors que si c'est complètement interdit, c'est complètement interdit. J'avoue que j'ai un peu les boules.